La première chose à faire, c'est comme dans toute création d'entreprise, c'est effectivement de travailler son projet, de l'affiner, et donc de faire au moins un mini business plan de façon à formaliser son projet et de le définir de façon extrêmement précise et concrète. C'est vraiment le premier pas. Tout fonctionne à partir du moment où on est effectivement passionné par son projet et à partir du moment où on a une connaissance suffisamment approfondie du produit ou du service qu'on veut mettre sur le marché. Ce qui veut dire qu'il faut effectivement le travailler, qu'il faut avoir si possible une expérience antérieure par rapport à ce projet et qu'il faut étudier la clientèle fortement et ses besoins et ce qu'elle recherche. Et donc on revient là au mini business plan dont je parlais tout à l'heure qui est un élément effectivement essentiel et qui va vous permettre de pouvoir bien positionner votre projet par rapport soit à une niche, par rapport à votre passion et le mettre en phase avec une clientèle potentielle. Alors oui, tout le monde peut le faire. Il reste qu'il faut avoir un certain nombre de qualités et comme pour toute entreprise, ce sont des qualités essentielles de persévérance, de tenacité, de remise en cause de soi parce qu'il faut effectivement être capable de pouvoir se modifier ou modifier son projet en fonction effectivement des évolutions du marché ou de ce qu'on va voir au moment où on fera son étude. Et donc c'est des qualités essentielles. Et puis bien sûr, il faut avoir une qualité commerciale, de commerçant puisque quelque part, il faudra aller chercher du client et lui vendre ses projets et ses produits ou ses services. Et donc la stature commerciale est une stature qui est absolument essentielle pour effectivement valider son projet et le faire exister. Dans la mesure où on a vu que ce statut est limité en termes de chiffre d'affaires, à 80 000 pour les gens qui font de l'achat et de la vente de marchandises et à 32 000 pour les gens qui font de la prestation de service. Ça veut dire qu'on peut atteindre assez vite ces montants. Et donc il est essentiel de faire des prévisions d'activité de façon à pouvoir déterminer à quel moment, d'abord si on va atteindre ces montants et à quel moment on va les atteindre. Pourquoi ? Parce que si on atteint ces seuils, et bien le statut est fait de telle façon qu'il vous fait basculer directement dans l'entreprise individuelle qui n'est pas toujours la meilleure solution, notamment sur le plan fiscal et puis sur le plan du risque juridique. Et donc il faut faire des prévisions d'activité, surveiller très près son activité pour pouvoir, quand on s'approche de ses seuils, transformer son statut d'auto-entrepreneur en une entreprise et avec un statut qu'on cherche et pour lequel on a toute raison de faire ce choix. Et donc à ce moment-là, on va prendre en compte des phénomènes de couverture sociale, de fiscalité et de revenus. Faire des prévisions d'activité, c'est quelque chose qui est essentiel, quel que soit le statut juridique qu'on ait mis en cause. Et donc il faut ne pas se laisser mener par les événements, mais faire en sorte de pouvoir les précéder. Et ça, c'est une erreur qu'il faut absolument éviter. Sous-titrage Société Radio-Canada